Bonjour M. Scheverchetti, bonjour. Bonjour madame. Alors le commerce extérieur, les stratégies et les visions sont en voie d'élaboration. Elles seront déclinées en juin prochain. Le ministre du commerce l'a affirmé. Se déployer sur l'international, la volonté est réelle aujourd'hui. M. Schetti, cette fois c'est la bonne ? Tout d'abord je souhaiterais dire un grand bonjour à nos auditeurs et nos auditrices. Bonjour à tous. Vous avez dit que la volonté elle est là, elle est présente plus que jamais. Nous sommes aujourd'hui en face d'élaboration d'une stratégie nationale des exportations qui n'a jamais été dérouillée depuis longtemps. C'est une stratégie aujourd'hui, peut-être on va rentrer dans les détails tout à l'heure, qui a été élaborée et est en train d'être élaborée avec la contribution et l'assistance technique du centre du commerce international de Genève. Mais comment elle se définit, cette stratégie aujourd'hui ? Est-ce qu'elle met au centre l'Afrique, M. Schetti ? Tout à fait, tout à fait. Je ne trahirai pas un secret en disant que l'Algérie a fait énormément de choses en direction de nos pays africains. Et il suffit pour cela, pour le constater, d'aller à la rencontre de ces pays, de visiter ces pays pour constater qu'il y a toujours un haut fonctionnaire, un ministre, un premier ministre et quelquefois un président de la République qui a fait des études supérieures en Algérie. Ce sont là des investissements très importants qu'a déployé notre pays. Et aujourd'hui, c'est un capital inestimable qu'il va falloir mettre à profit pour installer des relations économiques sereines et sans contrepartie. Mais énormément de choses ont été faites sur le plan politique, mais sur le plan économique, on a négligé cet aspect puisque nos exportations vers l'Afrique n'excèdent pas les 4%. C'est une réalité avec des données chiffrées. Alors, très bien. Pour ne pas sortir de cette émission en ne retenant que des généralités. Moi, je souhaiterais utiliser le langage des chiffres et vous êtes aussi friande que moi. Alors, juste deux mots pour un peu présenter nos échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Afrique. Elles ne dépassent pas effectivement 3 milliards de dollars. exportations 1,6 et s'agissant des importations 1,4 milliard de dollars. La caractéristique principale de ces exportations et de ces importations, c'est qu'elles tournent autour de 5 pays africains. À hauteur de pratiquement 96%. Donc, la majorité de nos exportations et de nos importations se font avec exclusivement 5 pays. C'est trop peu. Et en parlant des exportations hors hydrocarbures, là aussi, qui s'élèvent à 206 millions de dollars, qui représentent 12% des exportations totales du pays. Là, à ce niveau-là, elles tournent autour de 5 pays, autour de 78%. Mais est-ce que c'est lié à des contraintes dont on parle depuis longtemps et qu'on n'arrive pas jusque-là à résoudre, par exemple, les moyens de transport, la Banque d'Algérie, par rapport à la réglementation de change, par rapport aux certains verrous qui ont été mis en place pour l'exportation, M. Chatti ? C'est dû à quoi ? Vous savez, nos voisins, du côté Est ou du côté de l'Ouest, ça fait très longtemps qu'ils ont investi l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest et même certains pays européens, ils ont investi ces pays-là et travaillent, ça fait longtemps, en développant des bureaux de liaison, des représentations commercières, des agences bancaires internationales. À chaque coin de rue, vous avez trouvé des agences de nos pays voisins bancaires qui ouvrent tous les jours et qui essayent de capter le maximum de capitaux. Pourquoi on ne le ferait pas également ? Parce que maintenant, on a mis en place des bureaux de liaison, deux du moins, ou ce qu'on appelle des représentations et des comptoirs au niveau de la côte d'Ivoire et du Cameroun. Alors, ceci m'amène à dire, ceci m'amène à rendre d'abord hommage à notre regretté le ministre Barthi Belaïd qui, dès le départ, il a flairé un peu, j'allais dire, la feuille de route qu'il va falloir développer. Alors, en janvier 2016, nous avons installé le salon, le comptoir, le comptoir commercial en Côte d'Ivoire à Bidjan. Et puis, on a installé un deuxième comptoir en avril 2017 au Sénégal. Et un troisième comptoir vient d'être installé aussi vers la fin de l'année 2017 au Cameroun. A l'occasion de nos visites et de nos participations aux foires internationales, et à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a des Algériens qui ouvrent des comptoirs et des représentations commerciales au niveau de certains pays africains. Vous savez, la chaîne de valeur, elle est totale, elle est entière. Si un maillon manque dans ces mêmes valeurs, si la logistique manque, si le système bancaire n'est pas assez développé à l'international, vous allez vous retrouver avec le développement des exportations vers ce continent africain. Ils ne sont pas, en tout cas, à la hauteur des ambitions que nous développons tous pour ce continent africain. C'est le cas actuellement, c'est le constat. Nous n'avons pas un réseau suffisamment développé pour nous installer de façon un peu plus importante sur le continent africain, M. Chittis. Nous sommes en train de développer et nous faisons tout pour accompagner nos opérateurs, nos exportateurs algériens. La dernière participation algérienne à la Fonds internationale de Bamako, c'était une réussite. Nous avons pris avec nous une centaine d'entreprises exportatrices et qui ont pu développer des relations d'affaires. Vous savez, il n'y a pas de secret. Il faut densifier les réseaux commerciaux. Il faut permettre aux entreprises de s'internationaliser à travers un allègement de la législation bancaire et financière. Et il faut accompagner ces entreprises à l'international. C'est la mission qui est évolue au niveau de Bamako. Mais qu'est-ce qui est préconisé au niveau d'Adgex ? Puisqu'il y a eu des commissions, il y a eu des comités qui ont été installés, il va y avoir une stratégie qui sera prochainement dévoilée. Qu'est-ce que vous préconisez, M. Chittis, en matière d'allègement des procédures de telle sorte à augmenter notre représentation commerciale à l'international ? On a commencé en 2016 par essayer de régler à travers cette cellule d'écoute qu'on en a discutée lors de la précédente émission. Nous avions eu comme objectif de régler tous les problèmes, toutes les contraintes, tous les dysfonctionnements qui entravaient le bon déroulement de l'activité exportation. Mais vous ne l'avez pas fait dans sa totalité puisque le seul aspect positif avec lequel vous êtes sorti, c'est la prolongation des délais de rapatriement des dividendes d'exportation qui sont passés de 181 jours à 365 jours. Mais hormis cet aspect-là, il n'y a pas eu beaucoup de mesures par l'aspect de M. Chittis. Ça, c'est au niveau bancaire. Ça, c'est au niveau bancaire. Le seul aspect positif que considèrent aujourd'hui les opérateurs à l'exportation. Nous avons également procédé ou fait en sorte à ce que la domiciliation électronique préalable de l'exportation a été annulée. C'était l'intervention de M. le ministre à l'époque qui avait dit que l'exportation devait être facilitée. Donc, à côté de ce renoncement à 360 jours, nous avons pu arracher aussi cette décision. Nous avons aussi pu avoir à permettre aux exportateurs d'être autorisés à utiliser leur propre devise quand il s'agit d'un régime de l'admission temporaire pour le personnalement actif. Alors, au-delà de cette définition un peu difficile à comprendre, de quoi il s'agit de le personnalement actif, c'est quand un exportateur importe de la matière première en admission temporaire pour la réexporter par la suite. Auparavant, il devait avoir l'accord préalable de la banque d'Algérie. Mais au sein de cette cellule d'écoute, nous avons pu arracher cette décision et aujourd'hui, l'exportateur n'attend pas l'autorisation. Il a le libre arbitre d'utiliser ses propres devises pour importer des matières bien pleines. Au niveau douaniers, il y a aussi des allégements de contrôle et des procédures de formalité douanière. Aujourd'hui, les produits périssables de l'avis de tout le monde et c'est vérifié sur le terrain ne dépasse pas un jour. Les autres produits, quatre jours. Il y a eu des allégements mais il n'est pas pour autant suffisamment bien représenté à l'international. Pourquoi, M. Chetot ? Est-ce qu'il va falloir régler d'autres problèmes ? Effectivement. Je vous ai dit tout à l'heure, la chaîne des valeurs, c'est une chaîne qui est constituée par plusieurs maillons. Il ne faut pas compter sur l'adjection du ministère du Comité pour régler tous les problèmes de l'exportation. Il y a cette problématique de l'intersectorialité qui conditionne la réussite ou la défaillance c'est une stratégie nationale d'exportation. Quand vous parlez de l'intersectorialité, de quel ministère vous parlez ? Je parle de tous les ministères. Je parle du ministère des Transports concernant la base de l'hôpital. Je parle du ministère de l'agriculture. Je parle de la Banque d'Algérie, du ministère des Finances, du ministère du Commerce, surtout du ministère de l'Industrie. Il va falloir que tout le monde se mette autour d'une table pour aller discuter et dérouler cette stratégie nationale. Et heureusement, aujourd'hui, à travers ce projet de stratégie qui est encore au stade de projet, nous avons pu mettre tout le monde autour d'une table, toutes les institutions, tous les acteurs économiques, surtout les entreprises, pour d'abord évaluer les contraintes et proposer des solutions qui, aujourd'hui, doivent connaître une applicabilité sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on perd trop de temps à essayer de trouver des solutions alors que les solutions sont faciles aujourd'hui, monsieur Chetty, au lieu d'agir ? Moi, je pense que chaque chose en s'entend. Nous avons fait mûrir un peu le dossier d'exportation en le prenant sérieusement en 2016. En 2017, nous l'avons suivi par ce projet de stratégie nationale des exportations. Ce projet-là va passer, peut-être qu'on va parler tout à l'heure de ce projet-là, il va passer par trois étapes. Et je pense qu'on aura à dérouler une stratégie au sens propre du terme. Alors, monsieur Chatterchiti, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette stratégie qui sera élaborée et qui sera déclinée au mois du mois prochain. Comment elle se déclinent de façon concrète, puisque nous savons que vous avez mené pratiquement l'équivalent de quatre consultations. La dernière, ce sera le 25, 26 et 27 juin prochain. Monsieur Chatterchiti. Alors, effectivement, madame, cette stratégie nationale des exportations prévoit quatre consultations. Nous avons déjà entamé au jour d'aujourd'hui trois consultations. La prochaine, elle va s'effectuer le 24, le 25 et le 26 juin 2018. Cette stratégie, elle a été élaborée en concertation et avec l'appui technique et l'assistance technique du Centre de commerce international de Genève. Et le principe consiste à un peu inviter, à travers cette consultation, l'ensemble des institutions et l'ensemble des entreprises et des filières industrielles pour discuter et mettre sur une table toutes les problématiques qui se posent au niveau de l'export en termes de contraintes et de solutions à proposer. Donc, cette stratégie prévoit trois étapes. D'abord, la première étape, c'est la production d'une feuille de route. Et donc, on va la décliner à partir de la quatrième consultation, qui va intervenir le 24 et 25 juin 2018. L'étape 2 consiste dans la finalisation de cette stratégie et on aura tout le courant du deuxième semestre 2018 pour essayer de valider cette stratégie nationale des exportations en concertation avec l'ensemble des membres du gouvernement pour qu'elle puisse, in fine, être adoptée au sein du gouvernement. Et enfin, la troisième étape consiste à mettre en œuvre cette stratégie nationale des exportations sur le plan quinquennal, c'est-à-dire 2019-2024. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop théorique au lieu d'aller vers des solutions concrètes ? Puisque nous savons que, par exemple, pour les contraintes liées à l'exportation, il y a eu plusieurs rencontres déjà de haut niveau qui avaient été organisées par le passé, avec bien sûr des ministres à la tête et même un premier ministre à la tête, c'était en 2011 quand il y a eu la tripartie dédiée exclusivement à l'exportation où 60 dispositions avaient été adoptées dans 3 ou 4 seulement ont été mises en œuvre. Est-ce qu'on part trop de temps à vouloir refaire toutes les stratégies alors qu'on a déjà une feuille de route qui a été tracée par le passé et qui a pris en charge toutes les préoccupations liées à l'exportation et les contraintes ? Sans minimiser un petit peu les efforts qui ont été déployés au sein des différentes tripartites et au sein de la Conférence nationale sur le commerce extérieur qui a été organisée en mars 2015, ces différentes manifestations se sont traduites par des recommandations qui aujourd'hui n'ont pas pu avoir de prise sur la réalité. Mais est-ce que ça pourrait être ces recommandations la feuille de route ? Pourquoi ? Pourquoi elles n'ont pas ? Parce que c'est resté au sein de généralité, madame, pour la simple raison qu'il n'y avait pas un déroulement d'une véritable stratégie nationale des exportations. Il n'y avait pas tous les acteurs, il n'y avait pas toutes les institutions qui ont participé à l'élaboration de ces recommandations. Ce sont les experts sans aussi minimiser nos compétences nationales, mais les experts de l'ITC de Genève, ils ont assez de recul. Ils ont des expériences de par le monde qui ont développé et qui ont réussi et qui essaient de mettre à profit ce savoir-faire au profit de la stratégie nationale qui va être développée. Nous n'avons jamais, j'allais dire, ciblé les secteurs prioritaires. Au jour d'aujourd'hui, dans la stratégie nationale des exportations, nous avons ciblé quatre secteurs prioritaires. Ils ne sont pas des moines, le secteur des produits pharmaceutiques. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est un secteur qui veut s'internationaliser et qui n'arrive pas. Donc on va essayer de nous trouver des mesures pour qu'ils puissent aller à l'international. Le secteur technologie de l'information et de la communication, c'est le deuxième secteur prioritaire. Les produits alimentaires et boissons. Aujourd'hui, c'est une filière qui est en train d'être saturée et qui existe en excédent de production et qui arrive à se déployer sur le marché international. Nous exportons des jus, nous exportons des biscuits, nous exportons pas mal de produits agroalimentaires vers l'international. Et donc, cette stratégie a jugé utile de mettre ce secteur en tant que secteur prioritaire. Et enfin, nous avons des équipements de transport, tout ce qui touche aux composantes automobiles et électroniques. Aujourd'hui, nous avons quand même des unités industrielles qui se sont installées en Algérie et qui ambitionnent de développer l'industrie de montage de véhicules. Donc, ce sont quatre secteurs que nous avons priorisés, à côté de quatre autres secteurs, mais qui vont venir peut-être, probablement, dans une deuxième phase. Mais pourquoi vous parlez de secteur prioritaire alors que vous avez, par exemple, dans le domaine de l'électronique, des opérateurs qui se déploient à l'international ? Vous avez compte d'un, qui annonce déjà qu'il va s'installer en Tunisie, s'externaliser. C'est une très bonne chose, vous savez. Nous avons aussi, on est en train d'exporter du ciment vers l'international également, M. Chix. Pourquoi fixer seulement quatre secteurs prioritaires alors qu'on peut peut-être développer ces secteurs et les élargir à d'autres secteurs d'activité qui sont en excédent de production pour, par exemple, le ciment électronique ? Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les quatre principaux secteurs. Ceci n'exclut pas qu'au fur et à mesure du déroulement et de déclinaison de cette stratégie, nous allons faire appel aussi à d'autres secteurs prioritaires. Vous avez cité l'entreprise Condor qui, aujourd'hui, est en train de s'internationaliser. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle ouvre des bureaux, des showrooms en Jordanie, au Sénégal, surtout dans les pays africains. Vous savez, l'entreprise, elle n'attend pas. Quand elle pense qu'elle doit s'internationaliser, elle doit s'internationaliser pour essayer de trouver des débouchés à l'international parce que sinon, elle va s'étouffer dans un marché local qui n'arrive pas à répondre à ses besoins. Elle n'a pas besoin d'attendre une stratégie ? Si, quand même. Vous avez cité une entreprise. l'Algérie, ce n'est pas une seule entreprise. L'Algérie, il faut que toutes les institutions arrivent à accompagner beaucoup plus les entreprises qui ont un potentiel à l'export. Vous avez cité l'entreprise Condor qui, aujourd'hui, est arrivée à un seuil de maturation. Il n'y a pas que le Condor, il y a d'autres aussi les entreprises. Exactement. Vous avez dans le public également l'imite et dans le détroménager. Et c'est tout le travail de cette stratégie qui veut accompagner l'international. Autre exemple, c'est le ciment. Nous aurons un énorme problème, madame, à partir de 2020. Le ciment, nous aurons des capacités pratiquement de 12 millions de temps. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Excédentaire, les 12 millions de temps. Excédentaire, bien sûr. 12 millions de temps, c'est trop, trop, trop important. Est-ce qu'il va falloir manger le ciment ou bien arrêter les fours ? Et donc, ça va se répercuter sur l'ensemble de l'industrie du ciment. Est-ce que vous prenez en considération tous ces aspects aujourd'hui ? Tout à fait. Par rapport à la situation économique, M. Schettier ? Pour le cas du ciment, nous avons fixé un objectif très, très important d'accompagner le groupe GICA. Je ne parle pas de l'entreprise multinationale. Elle est capable de s'internationaliser et de trouver l'international. Mais le groupe GICA n'a pas d'expérience sur ce terrain-là. Nous l'avons fait lorsqu'on est parti à la Foire internationale de Bamako. Nous les avons pris et nous les avons mis en contact avec les autorités maliennes. Nous sommes en train de les mettre en contact avec les autorités nigériennes et Waelo-Majorak. Alors, aujourd'hui, ce qu'on est en train de relever, M. Schettier, c'est que dans la structure des exportations hors hydrocarbures, vous avez 80% de dérivés d'hydrocarbures. Est-ce que cette tendance est en train de s'inverser graduellement ? Alors, très souvent, madame, quand vous invitez des gens qui parlent de l'exportation, ils vous disent, attention, les exportations d'hydrocarbures, c'est 80% des dérivés d'hydrocarbures. Vous parlez de M. Nasribet. Bon, je ne cite personne. Peut-être qu'il y a d'autres personnalités qui sont passées, qui se sont arrêtées à ce constat. L'Algérie évolue. Nous avons fait, au niveau d'Algex, une étude qui a retracé un petit peu l'évolution de ces exportations, la structure des exportations, et nous avons constaté, heureusement, heureusement, il faut qu'on termine avec une bonne note quand même, qu'à partir de 2014, où, quelque chose malheureusement, la baisse des prix d'hydrocarbures, a fait qu'il y a une modification de la structure des exportations, et aujourd'hui, nous sommes passés de 80 à 70. Nous avons gagné 10 points en l'espace de 4 ans. C'est énorme. Au profit de qui ? Au profit des produits agroalimentaires et des biens d'équipement que vous avez cités tout à l'heure. Mais dans cette stratégie qu'on est en train d'élaborer, quelle est la place aujourd'hui d'Algex ? Parce qu'Algex est quasiment invisible dans l'acte d'exportation, M. Chetty. Elle n'est pas invisible. Il y a le fonds des exportations qui est inactif, Quel est aujourd'hui le rôle d'Algex ? Alors, Algex, soyez-en sûrs qu'Algex, elle va avoir la part du liant dans cette nouvelle stratégie national des exportations. Elle va enfin jouer son rôle ? Non, non, on va lui donner les moyens. Vous savez, toutes les missions des organismes de promotion du commerce extérieur, ce sont des missions identiques de par le monde. Qu'est-ce qui change ? C'est les moyens. Vous n'en avez pas ? Les moyens ? Non, non, je ne suis pas en train de parler des moyens. Le jour viendra où cette problématique va se poser. Au niveau de sa stratégie nationale des exportations. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas le moment de poser cette contrainte. Mais je vous ai dit, un jour viendra où il faudra poser le problème du statut de cette institution et la rendre comme n'importe quelle institution. Le fonds de l'exportation ? Le fonds de l'exportation, il y a beaucoup d'argent dans ce fonds-là. Il va falloir investir parce que c'est un compte spécial du trésor. Et il faudrait que ces ressources financières soient mises à profit des exportateurs. Il y a eu tellement de verrous qu'on n'arrive pas à le toucher ? Il n'y a pas eu de verrous. Dans la nomenclature de dépense, il y a pratiquement huit postes qui ne sont pas aujourd'hui. Il y a pratiquement deux postes. Il y a l'accompagnement à l'export, les forêts et salants à l'étranger qui sont pris en charge. Et il y a le remboursement des frais de transport à l'international. Il y a timidement quelques actions de formation. L'action de formation aussi, il faut la développer par la suite parce que c'est un maillon faible. Il faut mettre le paquet sur cette formation et la stratégie nationale des exploitations. Elle suppose un coût, elle suppose un financement. Et donc, il va falloir discuter aussi de l'aspect financement de cette stratégie nationale des exploitations. Quelle est sa dotation actuelle de ce fonds, monsieur ? Le fonds, je ne vais pas trahir de secret. Ça a été déjà dit dans différentes parts d'euros. Responsable du ministère du commerce, c'est 34 milliards de dinars. Alors, on consomme, ballons, 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 l'équivalent de 300 à 400 millions de dinars. Faites le rapport, vous trouvez que c'est vraiment insignifiant. Alors, des questions des auditeurs, monsieur Chetty. Alors, vous écoutant ce matin, j'ai l'impression qu'on va inventer la stratégie d'exportation. Pourquoi ne pas simplement faire ce qui se fait ailleurs, monsieur Chetty ? Ce qui se fait ailleurs est adapté à ailleurs. Ce qui se fait ailleurs est adapté par rapport aux problématiques de chaque pays. L'Algérie n'est pas considérée comme étant un pays qui pourrait calquer n'importe quelle stratégie. Il a des spécificités, il a un programme économique, il a une structure des exportations, une structure économique qu'il va falloir adapter dans le cadre de cette stratégie nationale des exportations. Alors, pour le transport, autre contrainte, est-ce qu'il y a des verrous qui vont être levés aujourd'hui ? Est-ce qu'on se déploie ? Parce que le fret aérien, c'est beaucoup plus cher que le transport maritime ou par route. M. Chetty, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, l'enveloppe a été déjà dévoilée, 6 milliards de dollars vont vers les armateurs étrangers. Oui, le transport maritime, c'est un coût. Il s'excuse, aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur des ambitions qu'on voudrait mettre dans le cadre de cette stratégie. Il va falloir mettre le paquet, 95 dinars le kilo pour le fret aérien et avec des conditions draconiennes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exporter l'opérateur. Je ne peux pas exporter plus d'une tonne, deux, de marchandises à l'international par semaine. Je pense que c'est quand même dérisoire. Le transport aérien doit, il est condamné à se développer. Mais il est coûteux par rapport à, par exemple, maritime ou le terrestre. Oui, il est coûteux, mais parfois il y a des produits comme la fraise, par exemple. Hier, j'ai discuté avec le bonhomme qui est dans le comptoir commercial de la Côte d'Ivoire. Il est en train d'exporter de la fraise. La fraise, on ne peut pas l'exporter dans les conteneurs. Donc, j'utilise le fret aérien et le fret aérien coûte très cher. Alors, très rapidement sur cette question, M. Chetty, les questions des auditeurs. Pourquoi la Banque d'Algérie ne permet pas aux exportateurs d'avoir les 100% des recettes d'exportation au lieu de les avoir 50% de vie, 50% en dinars ? M. Chetty, autre problématique, c'est leur argent. Ils pourraient les réinvestir pour l'acte d'exportation ? C'est une des contraintes. Oui, 100%, c'est peut-être trop dire. Moi, je suis toujours dans la progressivité. Nous sommes allés en crescendo avec nos amis de la Banque d'Algérie pour les solliciter pour qu'ils puissent comprendre un petit peu la problématique dans laquelle se trouvent nos exportateurs. Aller directement à 100%, moi, je dis les 20%. Les 20% que les textes réglementaires donnent à la libre discrétion à l'exportateur, il va falloir les autoriser à en faire quelque chose de très intéressant, d'important au niveau de la représentation commerciale. Charge à la Banque d'Algérie d'exiger un petit peu une balance excédentaire, une balance de vise excédentaire. L'essentiel, c'est d'ouvrir le dossier pour ne pas tuer la réflexion. La réglementation de change, il faut la revisiter aujourd'hui ? Oui, bien sûr. L'améliorer ? Oui, bien sûr. Elle a déjà subi quelques améliorations, mais il va falloir continuer, continuer, continuer à régler ces dysfonctionnements qui freinent un petit peu l'essor des exportations. Alors, très rapidement, également sur cette question, pourquoi la Banque d'Algérie n'autorise pas, par exemple, ne met pas en place une disposition pour permettre d'octroyer des crédits en devise pour les exportations ? On finance bien l'importation, M. Chetty ? Oui, oui. Pourquoi il y a un déclin de la balance ? Il y a dans le système bancaire, au niveau des banques primaires de la place, des crédits à l'exportation. Il y a des assurances à l'exportation qui sont faites par la CAGEX. La CAGEX joue un rôle très important pour assurer et garantir les crédits à l'exportation. Même le système bancaire intervient aujourd'hui pour donner des financements et des crédits à l'exportation. Alors, aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour l'acte d'exportation, c'est de mettre en place toutes les dispositions nécessaires, comme par exemple des traders à l'exportation, ce qui n'existe quasiment pas en Algérie. Non, non, ça existe. C'est l'auditeur qui vous dit ça. Non, non, ça existe. Il va falloir qu'il rentre dans le détail pour voir, au niveau du régime commerce, s'il y a un code d'activité qui est spécifique aux traders. Il y a des opérateurs économiques qui achètent des marchandises, des sasemoles, des boissons, des biscuits. Et qui exportent ce genre de marchandises, c'est un trader. Et de par l'expérience internationale, ce sont les traders, effectivement, qui développent l'exportation et pas seulement les producteurs. Alors, cet auditeur dit libérer simplement l'initiative et le commerce et tout coulera de source. Je suis d'avis, je suis d'avis. Et puis, même les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui dans cette réflexion pour libérer totalement l'acte d'investissement, l'acte d'exportation et l'acte... Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a d'absence de transparence dans les opérations de transactions commerciales qui tuent le commerce extérieur ? Très rapidement, sur cette question qui sera la dernière, M. Chetty. Vous savez, c'est la préoccupation de tous les gouvernements, de tous les pouvoirs publics, d'assurer et de garantir le maximum de transparence dans les transactions parce que ça conditionne la réussite d'un pays. M. Schaffer Chetty, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hamdan, qu'est bon week-end. C'est Hamdan à tous les auditeurs. Merci.